à pan m 360 nous sommes avec mathieu constance qui est le maître d'oeuvre le directeur de artistique on pourrait dire de cette formation de palomoza qui est un nouveau festival qui commence cette semaine pour la première fois auparavant en début septembre on présentait meg montréal et le festival s'est transformé maintenant change de nom c'est plus ou moins la même organisation qui présente ça et donc c'est la même famille qui glou fest et pique nique électronique et donc mathieu travaille pour courage production qui est le sous traitant qui fait toutes les programmations du pique nique des glou fest et de palomoza maintenant bonjour mathieu salut ça va oui très bien alors donc c'est un nouveau défi n'est ce pas absolument c'est c'est la première édition c'est c'est la première fois qu'on est capable de mettre ce genre d'artiste puis avoir ce genre de plateau en festival pour présenter des trucs un peu plus en live donc c'est un défi vraiment excitant pour nous puis on a hâte que les gens puissent le vivre en fin de semaine de quelle façon ça se démarque du festival précédent qui était meg montréal qui réunissait aussi des artistes internationaux un peu de la même façon que vous il doit y avoir une distinction oui le meg avait un focus très électronique surtout c'était un des premières c'était le premier festival de musique électronique à montréal et on refait un peu les choses tout en gardant son avant-gardisme qu'il y avait à l'époque quand ça a été introduit maintenant avec un focus sur des sons qui sont peut-être un peu plus alternatifs et avec des saveurs un peu plus pop je dirais donc c'est ça on suit un peu cette tendance d'être un peu précurseur dans certains types de sons comme comme on le voit avec la programmation cette année oui on se souvient que le meg était précurseur dans la mesure où il existait avant mutec c'est un vieux festival qui était devenu déjà plus pop c'est à dire que la programmation du meg était plus proche de truc mélodique qui était plus proche de la pop indie tout en gardant quand même un angle électronique c'est encore plus proche de la nouvelle pop si je crois on a toujours des saveurs électroniques c'est notre adn on est on est reconnu pour ça donc on le retrouve mais on le voit aussi avec les têtes d'affiches comme geza qui produit de la musique électronique qui a signé ses premiers disques sur turbo à montréal qui a déjà même joué au meg et donc il ya quand même c'est c'est ces liens d'attachement qui sont encore là mais on se démarque et on y va dans quelque chose d'un peu plus éclectique puis un peu plus large dans les sons oui après toute la flopée de festivals et au deuxième week-end de septembre et bon c'est très difficile avec dans le marché actuel de poser un autre événement dans une autre fin de semaine il ya tellement d'activités à montréal à partir de mai juin jusqu'à mai comment allez-vous tirer votre épingle du jeu ben je pense qu'on se démarque vraiment avec ce genre de festival boutique c'est pas une offre qu'on voit à montréal en ce moment donc on a vraiment notre notre espace à ce niveau là c'est sûr que le mois de septembre c'est la rentrée il ya beaucoup de gens qui reviennent en ville il ya beaucoup d'étudiants je pense que la programmation est très axée aussi pour rassembler cette communauté là donc c'est sûr que c'est la première année on on va voir comment ça se déroule mais pour l'instant tout à l'heure de très bien aller on a vraiment hâte de voir de voir ça devant devant nous vendredi samedi on a le block party jeudi avec high classified en dessous du calder donc ça aussi beau petit clin d'oeil à pique nique et ses origines et je pense que on va pouvoir lui mettre le feu pour bien commencer la fête avec avec hk maintenant si on parle des têtes d'affiches du 6 et du 7 commençons par vendredi ouais donc vendredi on produit le premier spectacle de gaz à faustaine qui débarque de un des shows les plus iconiques de coachella cette année donc grosse production gros sont un peu plus techno un peu plus sombre c'est quelqu'un qui a une vraiment belle histoire avec le label de tigas de montréal sur turbo c'est là que les premiers disques l'ont vraiment fait exploser sur la scène internationale sont sortis donc ça ça va être ça va être vraiment impressionnant autant visuellement que musicalement on a un porte-étendard avant ça de du label de playboy cardi destroy lonely aussi qui est sur une grosse année c'est un peu plus dans le trap et le rap avant on on aura young lean aussi qui a une belle histoire avec montréal qui s'est produit plusieurs fois c'est du cloud rap un peu plus mélodique un peu plus immo si on se veut donc ça va avoir une progression je pense qu'il suit très bien dans ces sons là pour avoir un gros moment pour finir avec gaza oui donc donc c'est une grosse soirée qui va suivre cette fois ci c'est cali ou cheese donc une des plus grandes artistes dans le top un peu plus latin avec des saveurs de reggaeton aussi quelques années je me souviens j'avais assisté à cette époque-là elle chantait plus en anglais là c'est beaucoup plus espagnol et anglo elle est d'origine colombienne mais elle vit en californie n'est ce pas exactement donc c'est ça c'est très bilingue aussi mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de paroles beaucoup de paroles espagnoles dans dans les nouveautés c'est quelqu'un qui a vraiment une belle histoire avec montréal on a eu la chance de la voir en secret guest à un autre show qu'on avait fait avec les tranada au pique-nique il y a deux ans aussi donc ça aussi ça risque d'être ça ça va être quelque chose de vraiment spectaculaire visuellement également et juste avant ça on on est vraiment très très excités d'accueillir le premier show de de j paul au canada sa cinquième performance après des gros choix à londres et coachella seulement donc c'est c'est quelque chose qu'on 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 se sent très privilégié de pouvoir mettre de l'avant puis je pense qu'on va en avoir plein la vue avec ça aussi parle-nous de jay paul donc c'est un artiste qui a été très très mystérieux pendant quasiment une dizaine d'années il ya un ep qui est sorti sur excel qui a été leaked en premier c'est un artiste qu'on n'a pas vu en spectacle avant il ya quelques années qui s'est gardé près un peu caché soit disant mais qui a eu une influence sur une génération après ça de pop un peu plus alternative c'est lui qui a vraiment bâti un peu l'espèce de d'influences du uk dans le pop et avec le break beat donc c'est quelqu'un qui a vraiment je pense que beaucoup d'artistes qu'on voit sur ce line-up là également qui vont avoir eu des très fortes affinités avec lui qui aura une incidence sur leur carrière je pense à yagi aussi qui a sorti sur le label je pense à des personnes comme le dare donc shy girl aussi donc ça risque d'être quelque chose qui rassemble vraiment beaucoup beaucoup d'influences sur ce line-up là vous avez aussi inclus une partie locale dans votre programmation oui oui absolument c'est toujours quelque chose qui est vraiment important pour nous donc on a la chance d'avoir quelques artistes qui sont déjà des forts piliers de notre scène plus nightlife en termes de dj donc on a priori et patrick collant qui se produisent en tant que jump source pour une rare apparence en dj7 juste avant young marco sur sur notre deuxième scène ça c'est vendredi oui précédé de laurence matt également qui en fait qui fait partie de cette même de ce même bracket je dirais de dj qui font beaucoup pour la ville andrea de tour aussi qui sera sur sur la scène principale on a distraction forever aussi qui est un band un peu post punk de montréal qui qui se fait connaître nana zen qui sera sur la la scène avec kali aussi avec pelada aussi donc on a quand même beaucoup de de beaux noms locales qui se produisent et qui se produisent également pendant nos after parties à la sat après 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 le festival pour faire tout en beauté wow c'est une minute très chargée et très ambitieux c'est d'une soir avec un apéro jeudi pour le dire un 5 à 7 plus ou moins puis donc ben il faut que ça passe où ça casse j'imagine que vous testez ce nouveau festival là si c'est concluant ben ça va revenir les années suivantes évidemment absolument ouais ouais je te remercie infiniment pour avoir mis en oeuvre ça mathieu constance qui est directeur artistique du palomoza et aussi qui signe les programmations électronique donc très 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 impliqué dans les activités au parc jean drapeau n'est-ce pas oui impliqué dans la business courage qui programme des concerts ailleurs aussi que sur l'île ouais merci beaucoup mathieu merci à toi merci de l'invitation bon festival merci salut